Il y a une quinzaine de jours, Mec a décidé de changer d'endroit et d'emmener ses petits loutrons dans une catiche qui était disponible en quarantaine. Donc à partir de ce moment-là, on a pu observer continuellement nos loutrons, puisqu'on a une vidéosurveillance qui nous permet de regarder ce qui se passe. Effectivement, les loutrons commençaient à s'émanciper un petit peu, à sortir de plus en plus de la catiche, toujours accompagnée de leur mère. Elle leur offre des bains, c'est-à-dire qu'au début, ils sont un peu craintifs, donc elle va les emmener, elle va les forcer à aller dans l'eau. C'est pas inné chez la Louvre d'Europe d'aller tout de suite dans l'eau et de savoir nager, donc elle les force au début. Et puis elle est ressortée elle-même de l'eau. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils prennent de l'assurance et ils y arrivent à y aller tout seul et à ressortir tout seul, mais toujours sous la vigilance de leur maman. On voit également, comme on met à disposition de la nourriture pour la femelle, que les petits commencent à vouloir manger la nourriture solide. Donc là, on va pouvoir entamer la phase de sevrage, qui va être un peu longue, c'est-à-dire qu'elle va encore les aléter deux mois, mais d'ici deux mois, du coup, les petits ne mangeront plus que la nourriture solide. Aujourd'hui, l'intervention consistait à attraper pour la première fois les petits outrons, qui sont nés maintenant il y a deux mois, pour faire un examen clinique, les identifier à l'aide d'un transpondeur électronique qu'on implante sous la peau, et aussi les vermifugés. C'est vraiment depuis qu'ils sont nés, c'est la première fois qu'on a l'occasion de les manipuler, de les attraper. On a donc déterminé le sexe des animaux à la faveur de cette intervention, et on s'est rendu compte qu'on avait deux mâles. De zéro à deux mois, là, les loups-trous s'en mettent uniquement au lait maternel, quasiment, et là on arrive à un moment, à une période de transition pour eux, où ils vont un peu, où la mère les laisse un petit peu plus souvent, un peu plus régulièrement, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir les attraper en profitant d'un départ de la mère pour séparer les jeunes. Et pendant ces deux mois, ils ont été, au début, ils sont restés dans la catiche avec leur mère, ils ont, à part dormir et manger, ils n'ont pas fait grand-chose. Ensuite, les yeux se sont ouverts, à peu près, je crois, je dirais, autour de trois semaines, deux à trois semaines, les yeux s'ouvrent. Et puis là, récemment, ils se sont un peu plus dégourdis, ils sont sortis de la catiche, ils sont en phase d'apprentissage intensif. Donc du coup, aujourd'hui, comme on sait qu'on a deux mâles, l'équipe a déjà travaillé à chercher des petits noms, des petits noms à consonance plutôt bretonnes, bien évidemment. Donc on va demander à notre public de nous aider à choisir parmi une liste de petits noms pour nous l'autre. Merci.